Yo salut tout le monde c'est Nakoudi j'espère que vous ça roule moi ça roule je viens de voir le dernier Grand Prix de moto de la saison avec un petit Zarco qui m'a encore vendu du rêve comme sur pas mal de Grand Prix cette saison mine de rien c'était vraiment une saison de ouf la MotoGP cette année j'ai bien kiffé je sais pas si vous avez suivi mais honnêtement le retour de le retour de Ducati notre petit français qui fait des perfs de ouf sur une Yamaha privée vraiment vraiment c'était bien cool à suivre c'était même plus cool à suivre que la Formule 1 mais bon ça c'est souvent le cas malheureusement bref on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler du hot lap numéro 4 et avant ça on va regarder rapidement les résultats du hot lap numéro 3 avec sans surprise Julien Shane qui gagne encore on va vraiment finir par lui mettre du lest je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me paraît être une bonne idée bon il a fait que 11 tours mais il a roulé en solo il faut pas abuser non plus on me la fait pas moi ou alors c'est vraiment un extraterrestre on a deuxième Rudy Furigan de la chaîne Furissime Racing alors si vous connaissez pas hop je vous montre vite fait il a notamment fait des vidéos où il montre ses hot lap alors je sais pas s'il montre son meilleur tour j'avoue que j'ai pas eu le temps de la regarder la dernière troisième on a Benben un habitué aussi de la me tondeuse à gazon ensuite on a Toots on a TheXav que je côtoie sur le forum Canard PC on a Dylan Fraisse que j'ai vu pas mal de fois aussi dans les hot lap 7e moi-même juste devant Spidge qui a fait deux fois moins de tours que moi sinon je pense qu'il aurait qui m'aurait battu ensuite on a Tonto Benji aussi un habitué Julien D il a commencé à avoir pas mal d'habitués mine de rien et puis on va s'arrêter au 10e on va pas faire tout le monde parce que vous étiez 40 je crois 38 vous étiez 38 donc il y a du monde il y a du monde qui a participé moi j'ai pas fait autant de tours que j'aurais voulu parce que pendant la première semaine j'avais ma lan et pendant la deuxième semaine j'ai acheté un nouveau jeu je vous en reparlerai dans la revue des onglets vous verrez des petites nouveautés sur ma chaîne enfin enfin vous verrez enfin bref merci à tous les participants c'est cool avant de passer au hot lap numéro 4 juste là j'ai plus trop d'idées pour les prochains hot lap j'aime bien j'aime bien l'idée de vous faire rouler sur des combos que vous avez proposé donc là pour les hot lap numéro 4 j'ai testé quelques-unes de vos propositions notamment j'ai testé Usui Pass et Akina pour faire de la course de côte franchement j'ai pas trop j'ai pas trop accroché alors je sais pas si c'est la course de côte qui est pas mon truc ou quoi mais j'ai essayé avec deux voitures différentes et je trouve ça trop frustrant en fait c'est pas enfin je sais pas ça me convient pas pour les hot lap moi en tout cas ça me motive pas à rouler dessus du coup j'ai choisi d'écarter ces deux circuits et après j'ai essayé un autre combo donc une voiture qui avait été proposée par speech il y a longtemps et un circuit qui est aussi proposé par speech avant-hier en mp quoi il m'a proposé trois circuits bah écoutez je vous montre ça tout de suite ok donc vous découvrez la voiture du combo c'est la mercedes 190 e evo 2 donc une voiture qui a évolué en dtm au tout début des années 90 pardon donc la succès trice succès trice celle qui a succédé à l'evo 1 logiquement c'est une voiture qui fait un peu plus de 370 chevaux pour un peu moins d'une tonne contrairement aux hot lap ça tient à peu près la route ça fait du bien ça fait plaisir bon on n'est pas exclu de la perdre c'est pas non plus collé au sol comme les dtm modernes mais quand on la perd ça prévient un peu plus aussi que les modernes ça décroche pas d'un coup quant au circuit c'est le circuit de pukekoe je sais pas comment on dit un circuit qui est en nouvelle zélande donc plutôt court le tour est en un peu plus d'une minute donc je trouve que c'est plutôt adapté pour du hot lap il ya une petite ligne droite pour respirer il ya des virages sympa il n'y a pas de virages très serrés les virages sont assez rapide pour la plupart je trouve que le combo marche bien moi je me suis pris au jeu j'ai commencé à enchaîner quelques tours et à scotcher donc j'ai choisi ce combo encore une fois voiture et circuit proposé par speed de la chaîne speed racing alors vous commencez à avoir l'habitude tous les toutes les infos sont sur mon site internet je vous mets le lien dans la description vous avez jusqu'au 26 novembre pour faire votre temps jusqu'au dimanche 26 novembre ça sera coupé dans la journée n'hésitez pas à me proposer vos combos sur lesquels vous voudriez rouler sur les prochains hot lap comme d'habitude je mets un deuxième serveur en ligne si vous voulez faire des courses dessus donc paramétré en mode course alors attention sur ce serveur les temps ne sont pas pris en compte je sais qu'il y en a qui se font avoir des fois bon là je pense qu'il y en a de moins en moins vous commencez à connaître mais choisissez bien le serveur de hot lap avec le mot de passe sim racing si vous pouvez rentrer sans mot de passe c'est que vous n'êtes pas sur le bon serveur voilà moi je sais pas si j'aurai trop le temps de rouler là je vais essayer de faire un temps sympa cet après midi dimanche après je sais pas trop si je pourrais rouler je pense que je vais m'entraîner plutôt pour la course chez speech de samedi la course des vieilles pédales et puis après la semaine d'après je pense que je vais me mettre sur e-racing vu que j'ai renouvelé mon abonnement et que j'ai mis mon compte dans le rouge d'ailleurs mais bon ça c'est autre chose j'espère que vous vous amuserez bien en tout cas sur ce combo et puis je vous dis à bientôt allez tchous